Je vous ai contacté pour vous poser trois questions comme je le fais à plusieurs auteurs. Vos romans à suspense sont très palpitants, je le sais pour les avoir lus moi-même, mais aussi sensuels, avec des personnages qui ont une réelle profondeur, une dimension qui est forte. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait une suite à Dans ses yeux ? Alors il y a beaucoup de monde qui m'a réclamé une suite à Dans ses yeux, j'y ai moi-même longuement réfléchi quand je suis arrivée à la fin de l'écriture du roman, cependant je ne trouvais pas d'idée assez forte, de contenu assez puissant qui mérite d'être approfondie et je ne voulais pas risquer d'écrire quelque chose d'assez fade, quelque chose qui ne ressemblerait pas du tout dans ses yeux en fait. Donc j'ai préféré m'arrêter en me disant que peut-être un jour l'inspiration viendrait et si l'inspiration vient à venir, pourquoi pas un tome 2 ? Mais pour le moment ce n'est pas du tout dans mon objectif, dans mes projets. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre troisième roman qui va sortir en hiver 2023 ? Oui, parce que son sujet, si j'ai bien compris, il est à des années-lumière des deux premiers romans et pourquoi ? Du coup, oui effectivement il est complètement différent, alors je vais vous expliquer. Donc du coup c'est une romance un peu paranormale, bon il faut savoir que j'ai beaucoup de mal à parler de mes romans quand je suis en train de les écrire, je n'arrive pas à prendre le recul et expliquer. Donc je vais essayer de faire concis et efficace. Oui donc une romance un peu paranormale. Donc en fait, pour expliquer un petit peu le résumé, on suit Lola qui est épouse et mère d'une adolescente et qui décède subitement. Et en fait, elle va décéder, mais elle ne va pas totalement partir. Il y a une partie d'elle qui va rester et qui va accompagner son mari et sa fille dans leur deuil. Et donc il va se produire des choses un petit peu paranormales, mais très peu. On va surtout suivre la reconstruction entre guillemets de Soren qui est l'époux et de Sacha qui est l'adolescente, la fille adolescente. On va suivre un petit peu leur vie après la perte de Lola en fait. Donc il va y avoir quelques flashbacks dans le passé qui vont montrer un petit peu leur relation d'amour, parce que c'est un amour qui dure depuis 20 ans. Voilà donc il va y avoir des flashbacks. Je voulais amener des émotions qui étaient différentes des deux premiers romans en fait. Les romans à suspense, j'en ai fait deux. Je voulais vraiment faire autre chose et quelque chose qui me ressemble toujours. Et j'adore lire des romans un petit peu tristes. J'aime bien avoir des émotions aussi, pleurer. Enfin voilà, j'aime beaucoup ça aussi. Donc il y avait une chanson, je l'ai publiée il n'y a pas longtemps sur mes réseaux sociaux. Une chanson que j'aime beaucoup de l'artiste Pomme et qui s'appelle De là-haut. Et c'est qu'en écoutant cette chanson un jour, un matin, avant d'aller au travail, je venais de lire un livre un petit peu, voilà, tristouné. C'était « Mille baisers pour un garçon » de Silico, il me semble. Et je venais de lire ce livre-là qui était très très triste, très, voilà, avec une belle histoire d'amour. Et j'ai écouté cette chanson-là et ça m'a tout de suite envoyé des images d'un nouveau roman, voilà, comme ça m'arrive très souvent. Donc en arrivant au travail, j'ai tout de suite annoté mes idées et j'ai commencé l'écriture dès que j'avais fini le roman 2. Donc voilà. D'accord, c'est génial. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Je sais que vous avez quitté votre travail pour faire de l'écriture, votre activité à temps complet. Quels sont vos plans pour un futur proche ou au matin ? Donc effectivement, j'ai démissionné le 1er juillet. Donc mon travail, j'étais éducatrice de jeunes enfants dans une crèche depuis 6 ans et j'étais à deux doigts du burn-out, j'en pouvais plus. Ça faisait des mois et des mois que je me levais le matin en étant complètement dépité à l'idée d'aller au travail. Donc oui, j'ai arrêté et je voulais vraiment donner une chance à ce projet d'écriture. Je voulais vraiment me consacrer à ça parce que c'est vrai qu'écrire avec le travail, la vie de famille, c'est assez compliqué. Donc je voulais me donner du temps, je voulais donner une chance à ce projet. Donc étant donné que le travail d'éducatrice de jeunes enfants ne me correspondait plus du tout, j'ai décidé de me donner. Donc c'est ce que j'ai fait et je ne regarde pas du tout. Voilà, c'est vrai qu'en plus de ça, je suis assez hypersensible dans le sens où un rien matin, le bruit, les enfants qui me sollicitent toute la journée, ça m'épuisait, ça m'étouffait, j'en pouvais plus. Donc voilà. Donc il fallait que je choisisse une des deux activités. J'ai choisi d'écriture. Donc là, c'était les vacances d'été. Donc j'avais mon fils avec moi, donc je n'ai pas pu beaucoup avancer dans mon projet. Mais là, il a repris depuis lundi le chemin de la nounou. D'accord. Donc j'essaye d'avancer dans mon projet. Voilà, j'ai le roll-up derrière moi, j'ai reçu le deuxième, j'ai mon stock de livres qui est en cours, j'ai des contacts avec les magasins qui sont pris pour le mois de septembre. Enfin voilà, j'avance tout doucement dans mon projet. Donc déjà, le temps de mon chômage, c'est ce qui va se faire au quotidien. Voilà, écrire, promouvoir les romans, organiser des séances de dédicaces et puis faire des séances de dédicaces. Voilà, ce sera vraiment mon quotidien pendant ces deux prochaines années. Et ensuite, on verra, on avisera. Je verrai. Soit je peux continuer financièrement à faire cette activité-là. Dans ce cas-là, c'est super, c'est génial, c'est mon rêve, donc je continue. Soit c'est encore difficile financièrement de continuer comme ça, auquel cas je pense reprendre une activité à temps partiel ou enfin une activité, je ne sais pas encore laquelle, je ne pense pas retourner auprès des enfants. C'est une activité qui demande trop, trop, trop d'énergie et ce n'est plus pour moi. Je ne pense pas que ce soit encore pour moi. Donc on verra dans deux ans. De toute façon, je changerai d'avis, je verrai. En tous les cas, voilà, je reprendrai une activité à temps partiel si je n'ai pas le choix et en tous les cas, je continuerai d'écrire. Voilà, peu importe ce qui se passe, je continuerai d'écrire. Ok, pour notre plus grand plaisir. Vous serez présente au salon du Livre Vert qui se trouvera le 12 et 13 novembre à Corset-le-Chaussi ? Oui. Ok, on vous verra avec plaisir à ce moment-là. Oui, pareil, également. Merci pour votre temps. A bientôt. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...